bonjour à tous j'espère que vous m'entendez bien voilà je je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce deuxième cercle consacré à la responsabilité sociétale et environnementale alors comme vous le voyez un cercle entièrement digital c'est une première et puis un cercle qui est aujourd'hui consacré à un enjeu majeur les ressources humaines et le management dans le secteur de la santé alors avant toute chose je voudrais sincèrement remercier les paires du réseau rse de la nappe alors père du réseau qu'est ce que ça veut dire ça veut dire les membres du réseau de professionnels que nous animons sur la thématique responsabilité sociétale et environnementale et pourquoi aujourd'hui je les remercie tout particulièrement et bien tout simplement parce que nous avons construit le programme c'est avec eux que nous avons choisi ce thème là qui est un thème de préoccupation des professionnels et par ailleurs je les remercie aussi pour leur rapport concret puisque c'est eux qui vont co-animer cet après-midi les ateliers que nous vous proposons avec les équipes de l'agence alors père du réseau rse de la nappe qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que ce sont des professionnels de terrain qui sont curieux qui sont dynamiques qui ont envie de partager qui ont envie d'échanger avec d'autres professionnels de gagner du temps de savoir comment ça se passe à côté et qui du coup participe à ce réseau de professionnels que nous animons alors j'espère que ce séminaire vous donnera envie de rejoindre le réseau si c'est le cas vous aurez toutes les informations demain dans le mail que nous vous enverrons à la suite de la journée pour voilà vous donner quelques précisions sur la démarche à suivre j'en profite également pour adresser un grand merci aux équipes de la nappe qu'il s'agisse des équipes de la com du département diffusion appropriation des équipes en charge de la rse à l'agence je sais que évidemment l'organisation d'une journée c'est toujours un grand moment de mobilisation mais en ce moment c'est vrai qu'il faut souligner l'agilité dont vous avez su faire preuve et notamment pour tenir compte des contraintes de la crise sanitaire alors quelques mots maintenant sur le thème que nous avons choisi aujourd'hui des ressources humaines durables en santé bien évidemment je pense que tout le monde peut mesurer les enjeux majeurs que recouvre cette thématique des enjeux nombreux des enjeux aigus et des enjeux qui sont finalement qui s'inscrivent dans la durée si j'ose dire qui concerne aussi bien le secteur sanitaire le secteur médico-social que le secteur ambulatoire si on a une vision très globale du système de santé et évidemment une journée n'y sera pas suffisant n'espérez pas avoir fait le tour de la question aujourd'hui mais j'espère quand même que voilà le programme qu'on vous propose et les ateliers qu'on vous propose aujourd'hui permettront de répondre en tout cas d'identifier de partager un certain nombre des gens qui se posent aujourd'hui je pense notamment à la question bien évidemment de l'attractivité de la fidélisation pour tous les métiers en tension je pense également à une question assez prégnante sur la question du sens au travail et de la reconnaissance de l'action des professionnels qui est bien sûr en lien avec les questions de valorisation et de revalorisation de revalorisation on aura l'occasion d'en parler et puis se pose aussi bien sûr la question de l'anticipation des perspectives de demain l'évolution des métiers quelles compétences quelles compétences pour exercer son métier demain quelles nouvelles et puis du coup le rôle de la formation dans cette optique là alors vous le savez la nappe est investie sur une partie de ces sujets depuis longtemps ma conviction c'est que c'est non seulement une un sujet de préoccupation mais c'est aussi c'est un sujet stratégique et c'est sur la base de ressources humaines durables que l'on peut construire le reste et finalement les ressources humaines c'est le premier élément de la performance d'une organisation et je pense que c'est une préoccupation qui est indispensable et qu'il faut sur laquelle il faut s'impliquer de manière très forte et je pense que c'est le cas pour l'ensemble des décideurs du système de santé alors par ailleurs je pense que la crise sanitaire que nous vivons actuellement du coup a renforcé cette préoccupation et a conduit à plusieurs mesures si je pense bien sûr au Ségur de la santé vous le savez il y a eu un investissement massif et un effort fait collectif pour reconnaître l'engagement des professionnels de santé avec près de 8 milliards plus de 8 milliards d'euros qui sont consacrés à l'issue du Ségur aux revalorisations des professionnels accompagnés évidemment par le plan des investissements sur le numérique et l'évolution des financements mais pour moi on a un enjeu collectif à ne pas en faire des mesures isolées et à intégrer finalement ces mesures qui sont de sortie de crise des mesures qui peuvent paraître parfois ponctuelles dans une stratégie d'ensemble dans une mobilisation collective si on veut que ces mesures ne restent pas finalement un peu isolées un peu ponctuelles qui pourraient entraîner des déceptions et pour ça il y a un enjeu à valoriser à mobiliser un ensemble de leviers le plus large possible finalement avoir un spectre qui soit le plus large possible pour essayer d'embrasser cette cette problématique un mot sur le programme de la journée comme vous l'avez vu la matinée consacrée plutôt à des interventions ou et à une table ronde et puis cet après-midi des ateliers pour ceux qui ont pu s'inscrire parce que bien évidemment le nombre était de place était limité pour pouvoir garder une interactivité une une des échanges qui soient possibles même à distance mais je suis ravie que vous soyez aussi nombreux ainsi pour la séance de la séquence de ce matin et j'ai l'immense honneur et plaisir d'accueillir ce matin le directeur général de la maïf monsieur pascal des murgés alors on ne présente pas la maïf évidemment la maïf l'assureur militante que vous connaissez tous une institution créée en 1934 et qui si mes chiffres sont bons aujourd'hui rassemble près de 6800 salariés donc je suis convaincu que pour vous aussi le l'enjeu des ressources humaines et capital et je suis ravie que vous ayez accepté de partager avec nous votre vision de l'entreprise du 21e siècle et je suis sûre qu'elle sera très inspirante pour le champ de la santé ça nous permet voilà de faire un petit pas de côté en tout cas merci encore et j'ai hâte de pouvoir vous entendre nous aurons ensuite un une intervention de monsieur patrick qui sartelle que je remercie bien sûr également qui est responsable des grands projets à l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et qui du coup nous donnera un aperçu finalement aujourd'hui du panorama des ressources humaines dans le secteur de la santé et je pense que ce sera utile pour chacun voilà de pouvoir se situer un petit peu dans dans cet environnement et puis nous aurons ensuite le plaisir de d'assister à une table ronde animée par madame sandra berthézen qui est aujourd'hui la titulaire de la chaire gestion des services de santé au conservatoire national des arts et métiers et qui associera à la fois madame léaumant conseiller technique à conseillère technique à l'uniops et mathieu sibet qui est maître de conférences en sciences de gestion à l'université de bordeaux avec le témoignage de monsieur stéphane buzon qui nous laisseraient présenter sa structure lui-même le fera beaucoup mieux point un grand merci à l'ensemble de ses intervenants un grand merci à vous pour votre présence et je vous propose sans plus attendre de donner la parole à monsieur des murs j'ai bonjour à tous et à tous merci beaucoup sophie monsieur de murger en 2009 vous écrivez un livre l'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus à partir de votre expérience vous témoignez de la contribution d'une entreprise au bien commun au delà de son seul apport économique avant de transformer la maïf vous expliquez vous êtes transformé vous même est ce que vous pouvez nous expliquer oui avec grand plaisir bonjour à toutes et à tous alors juste une petite rectification c'est en 2019 que ce livre a été a été publié et vous avez raison je j'évoque j'évoque aussi au fond une transformation personnelle moi je suis directeur général de la maïf depuis 2009 et j'ai commencé à diriger cette entreprise de manière extrêmement classique extrêmement traditionnelle j'avais derrière moi un parcours qui ne prêtait pas beaucoup à qui n'incitait pas beaucoup à l'originalité si je puis dire je venais de bercy du ministère des finances avec compréhension assez partielle du management et finalement une préoccupation pas si importante que ça sur la question de l'impact au fond de l'entreprise dans son environnement aussi bien pour ses parties prenantes immédiates que que pour l'environnement en général et puis et puis ben voilà les gens changent il ya des prises de conscience qui qui se font à la fois des prises de conscience d'ailleurs purement rationnelle si je puis dire je crois qu'on a tous dans ce début des années 2010 pris conscience de l'impact de la question écologique pris conscience sans doute de manière plus aiguë de la question sociale bien sûr et puis il ya des changements plus plus personnels à la fois des rencontres des lectures qui qui nous ouvrent les yeux à titre personnel j'ai trois enfants les échanges avec ses enfants c'est aussi à l'occasion d'une remise en cause à le jour où je me suis rendu compte que finalement le monde que je contribuais à perpétuer n'était pas celui dans lequel il se projetait dans lequel ils avaient envie de vivre c'est forcément un grand moment d'interrogation sur soi-même sur ce que l'on fait sur sa pratique professionnelle et sur ses propres engagements donc tout ça tout ça m'a conduit à reconsidérer assez fondamentalement ma manière de diriger l'entreprise le rôle même de l'entreprise sa mission sa place dans la société et m'a conduit à effectivement impulser un mouvement nouveau au sein de de la maïf tourner vers moi j'allais dire vers la préoccupation des impacts de chacune de ses décisions de chacun de ses comportements de chacune de ces de ses actions à la fois impact autour de soi quand on prend conscience et amenez moi j'en ai pris conscience très très tardivement par exemple tout simplement que bah oui on a évidemment quand on est dirigeant quand on est manager on a un impact extrêmement important moins sur le bien-être sur l'épanouissement de ses collaborateurs selon la manière dont on va se comporter avec eux lorsque l'on prend conscience que l'entreprise a d'une manière générale un impact assez considérable en réalité quand on quand on y réfléchit bien sûr l'environnement sur la société et que l'on peut faire des choses extrêmement concrètes et extrêmement nombreuses pour améliorer cet impact alors je crois que à partir de ce moment là on ne peut plus fuir ses responsabilités on doit on doit complètement les les assumer et et par ailleurs je crois complètement indispensable pour réussir dans cette voie et d'ailleurs pour tout simplement se sentir bien soi même qu'il faut effectivement essayer de trouver l'alignement le plus le plus parfait possible entre ses propres convictions et 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 l'exercice de ses responsabilités et effectivement essayer d'aligner sa manière de diriger l'entreprise ou sa manière tout simplement de diriger son service son activité de conduire son activité avec avec ses avec ses convictions personnelles et et seul cet alignement à la fois donne un vrai vrai apaisement personnel mais donne aussi énormément de puissance et d'efficacité dans son action très bien vous considérez l'entreprise politique comme un dépassement de la rse finalement ce que pouvait nous expliquer cette notion la rse a souvent été considérée par par les entreprises et l'est encore par beaucoup d'entre elles malheureusement comme finalement quelque chose à côté de leur activité je continue à conduire mon mon activité mon business comme si de rien n'était et en étant finalement très peu attentif aux conséquences de l'action de l'entreprise qu'elle soit là aussi un sur l'environnement sur la société en général et puis pour des raisons de communication d'affichage d'image ou éventuellement de bonne conscience et bien à côté de l'activité je vais consacrer une petite partie de mes résultats annuels à des actions souvent d'ailleurs extrêmement positive parfois même relativement puissante si si l'entreprise a des moyens financiers importants mais ça reste quand même quelque chose de marginal quelque chose d'à côté là où en réalité pour avoir un véritable impact il faut impérativement que ce soit l'ensemble de l'activité de l'entreprise l'ensemble de ses activités même qui qui soit orientée dans le sens d'un dans le sens d'un impact positif je crois que nous vivons un moment quand même extrêmement particulier dans notre histoire un moment dans lequel il y a finalement la trouve la conjonction de trois choses d'abord une urgence qui n'a jamais été aussi forte nous savons tous de manière plus ou moins précise mais je crois que nous en sommes aujourd'hui tous convaincus il y a vraiment une urgence absolue en matière climatique il y a aussi une urgence absolue en matière sociale et d'ailleurs on ne pourra pas avancer sur le sujet du climat si on ne parvient pas à retrouver un minimum de cohésion sociale et de cohésion sociale autour d'un projet qui soit qui soit fédérateur donc premier ingrédient cette urgence absolue à agir parce que les problèmes qui sont devant nous sont à la fois gigantesque et effectivement très très urgent le deuxième le deuxième élément c'est que tout le monde se rend compte je crois aujourd'hui que les pouvoirs publics ont évidemment un rôle majeur à jouer dans la résolution des problèmes collectifs et c'est d'ailleurs leur mission mais ils ne pourront pas seuls parvenir à résoudre la totalité de ces problèmes si tout le monde ne s'engage pas et en particulier si les entreprises ne s'engagent pas on n'aura pas un impact suffisamment puissant et surtout suffisamment rapide pour résoudre ces problèmes les leviers les entreprises disposent de leviers extrêmement puissants elles sont d'ailleurs où elles ont été elles ont fait partie du problème il faut impérativement que demain elles fassent partie de la solution par leur puissance économique par l'impact qu'elles ont sur sur leur environnement les entreprises doivent impérativement contribuer à la résolution de ces problèmes et puis le troisième élément dans cette conjonction le troisième élément c'est qu'il y a aujourd'hui une attente sociale qui est réelle et qui commence à monter à l'égard des entreprises les gens notamment en tant que consommateurs n'acceptent plus n'importe quel comportement de la part de l'entreprise et exige de plus en plus des entreprises auprès desquels les personnes consomment eh bien ces personnes exigent de plus en plus que les entreprises un comportement plus vertueux une attention plus forte aux conséquences de leurs actes c'est vrai d'ailleurs des personnes en tant que consommateurs c'est encore plus vrai peut-être des personnes en tant que salariés des entreprises on voit que les gens dans leur environnement de travail ont besoin de trouver du sens finalement de comprendre quelle est leur contribution alors il y a évidemment des domaines et vous êtes un domaine par excellence dans lequel dans lequel ça se vérifie il y a évidemment des domaines où le sens de son action le sens de sa mission le sens de sa contribution est immédiat il vous contribuer de manière immédiate au bien commun finalement un bien un bien collectif dans les entreprises ça n'est pas toujours le cas fabriquer un produit ou même rendre tel ou tel service ne suffit pas nécessairement à nourrir les salariés de ce sens et de cette conviction et donc ils ont besoin d'aller au-delà donc la conjonction finalement de l'urgence à agir d'une de pouvoir public qui doivent contribuer mais ne peuvent plus contribuer seul et d'une attente sociale à l'égard de l'entreprise fait que oui pour moi l'entreprise du 21e siècle sera politique c'est à dire aura un rôle à jouer dans la société et même si beaucoup de dirigeants n'en sont pas encore convaincus je pense qu'il est hasardeux aujourd'hui pour un dirigeant d'entreprise de ne pas entendre cette cette demande sociale et de ne pas agir dans ce sens là et c'est d'autant plus hasardeux d'ailleurs que on voit que l'on peut construire mettre mettre en place des modèles d'entreprise dans lesquels l'engagement n'est pas simplement une contrainte supplémentaire n'est pas simplement une source de goût supplémentaire mais peut devenir une source de performance parce que quand on s'engage pour l'environnement évidemment ça rejaillit si on le fait de manière sincère si on le fait de manière forte si on le fait dans le coeur même de son activité à un moment donné c'est visible et ça rejaillit sur l'image de la marque si on s'engage et qu'on accorde une attention sincère à ses clients et qu'on les conseille dans le sens de leurs intérêts immédiats plutôt que dans le sens des intérêts de l'entreprise évidemment que l'on fidélise sa clientèle et ça constitue un modèle économique extrêmement efficace évidemment que si l'on est attentif à ses collaborateurs et que l'on crée les conditions de leur épanouissement eh bien on augmente aussi leur motivation et leur engagement et on parvient à une efficacité collective beaucoup plus beaucoup plus importante donc non seulement l'engagement de l'entreprise devient une une note de quasi obligation du fait de cette attente sociale mais en plus ça peut être une source d'efficacité extrêmement extrêmement forte merci beaucoup et dans ces conditions là quelle était finalement votre réaction pendant ce premier confinement qui a bouleversé complètement l'organisation des entreprises alors c'est une c'est un bon cas d'école si je puis dire et qui montre que que cet engagement non seulement peut produire des effets autour de soi mais mais peut nourrir aussi la performance au premier au moment du premier confinement donc on se souvient lundi 16 mars au soir le président de la république annonce la mise en confinement de du pays à partir du mardi 17 au soir et donc le mardi matin naturellement je réunis l'ensemble de mes équipes et finalement on fixe deux principes qui vont guider notre notre action alors le premier est relativement évident et il s'impose de lui-même le premier c'est priorité absolue à la protection de nos collaborateurs à la fois d'ailleurs à la protection sanitaire protection de leur santé et donc ça veut dire qu'à partir du lendemain les quasiment 8000 salariés de l'entreprise vont être vont travailler à domicile ou être pour certains d'entre eux environ 2000 en dispense d'activité et donc plus personne sur site dès le lendemain ce qui demande évidemment un petit peu d'organisation mais également leur protection financière parce que c'est la responsabilité de l'entreprise et donc on prend la décision y compris pour les 2000 personnes en dispense d'activité de continuer naturellement à leur verser la totalité de leur rémunération sans recourir d'ailleurs au dispositif de chômage partiel dont nous considérions qu'il était qu'il avait été mis en place pour des entreprises qui en avaient plus besoin que nous au fond et qui sans cette aide aurait risqué de faire faillite ce qui était ce qui n'était pas notre cas ça c'est le premier principe relativement simple et puis le deuxième principe c'était de se dire il est évidemment hors de question il serait totalement inimaginable de pouvoir tirer un quelconque bénéfice de la crise c'est face et c'est complètement il y a des gens qui évidemment y compris dans leur chair souffrent de cette crise sanitaire il y a des entreprises qui souffrent énormément de cette crise sanitaire des secteurs économiques entiers qui qui souffrent il est évidemment hors de question et inimaginable de encore une fois de tirer un quelconque bénéfice de cette crise or le confinement que se passe-t-il par hypothèse des gens sont enfermés chez eux et donc ne sortent plus il n'y a plus de circulation automobile il n'y a plus d'accident automobile nous nous sommes un assureur de particuliers et notamment un assureur automobile c'est à peu près la moitié de notre activité et la moitié de notre chiffre d'affaires et donc très rapidement nous avons pris la décision de restituer les économiques en tant qu'assureurs nous allions réaliser sur pendant cette période de confinement de les rendre à nos sociétaires et on a mis en place un dispositif dans lequel on a rendu à nos sociétaires 100 millions d'euros ce qui ce qui n'est pas rien pour nous c'est c'est à peu près le montant de notre résultat annuel donc c'est quand même une somme importante évidemment nous les avons restitué à nos sociétaires en leur donnant la possibilité d'ailleurs soit de percevoir ce qui est complètement légitime la somme correspondante en moyenne ça faisait 50 euros par par sociétaire soit de recevoir cette cette somme directement soit de leur de la reverser à trois trois causes que nous avions identifié et notamment la fondation d'ailleurs des des hôpitaux de paris et ils ont fait un choix ils se sont partagés entre entre le fait dans bénéficier eux mêmes et restituer cette cette somme à l'une de ces trois causes et je disais d'ailleurs et c'est pas du tout évidemment l'état d'esprit dans lequel on a pris cette décision mais je disais que l'engagement peut aussi nourrir la performance on commence à le voir avec avec cette mesure on commence à le voir tout simplement parce que dans un monde de l'assurance qui est quand même très profondément décrit aujourd'hui et très profondément critiqué et bien au fond la maïf bénéficie d'une image extrêmement positive du fait de cette action bien sûr de ce remboursement de 100 millions d'euros du fait d'autres décisions de solidarité que l'on a prise et mise en oeuvre du fait que l'on a décidé d'ailleurs pour 2021 de geler nos tarifs d'assurance automobile considérant que après la crise sanitaire les crises économiques et sociales qui s'annoncent vont évidemment peser sur le pouvoir d'achat de nos de nos assurés et tout ça fait que notre image est effectivement très positive aujourd'hui et ça se traduit dans nos résultats commerciaux donc voyez il y a aussi et tant mieux des conséquences positives à des actions de cette nature et bien au sein de la maïf il ya six ans à peu près vous avez mis en place un nouveau type de management vous savez qu'on va travailler sur cette thématique dans nos ateliers cet après midi le management par la confiance est ce que vous pouvez nous en dire un peu plus oui avec grand plaisir et ça c'est peut-être le point le point essentiel c'est finalement le socle de tout le reste une entreprise ou un établissement public peu importe une entreprise est d'abord une communauté humaine et c'est doublement essentiel c'est essentiel d'abord sur un plan j'allais dire purement éthique nous avons la responsabilité du bien-être et de l'épanouissement de nos collaborateurs ça je crois qu'il faut jamais jamais oublié cette responsabilité elle est directe et on peut avoir un impact extrêmement fort dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs un sur sur cet épanouissement et ce bien-être et puis c'est assez complètement essentiel parce que évidemment le comportement de l'ensemble des collaborateurs la dynamique collective que l'on parvient ou pas à mettre en place et complètement est le socle en réalité de l'action de l'entreprise donc c'est vraiment le sujet pour moi le plus le plus important le plus le plus fondamental on a décidé effectivement en 2015 de basculer de changer le mode de management de l'entreprise et de passer d'une entreprise finalement relativement traditionnelle pas particulièrement dur d'ailleurs un la maïf a toujours une culture relativement bienveillante et avec un statut social très très favorable donc le le management n'était pas particulièrement dur mais en revanche c'était un management traditionnel reposant sur la hiérarchie reposant finalement sur la chaîne classique du management je suis manager et donc je donne des ordres j'en vérifie l'application et puis j'en sanctionne les résultats positivement ou négativement et c'est quand même le schéma le plus le plus habituel j'allais dire du management dans l'entreprise on a décidé de basculer autre chose qu'on a appelé vous l'avez rappelé le management par par la confiance qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'on va essayer de changer les ingrédients de ce management traditionnel et finalement de faire reposer à la fois le management et l'ensemble des relations sociales dans l'entreprise sur trois sur trois choses d'abord j'en ai parlé tout à l'heure la question du sens qui est complètement fondamentale on voit aujourd'hui c'est assez impressionnant d'ailleurs un notamment chez les plus jeunes on voit aujourd'hui des comportements de collaborateurs qui quittent des entreprises ou même des secteurs entiers parce qu'ils ne trouvent plus de sens dans leur travail on voit dans les motivations des talents qui qui nous rejoignent que la motivation première souvent c'est celle du sens celle de la mission de l'entreprise celle de sa contribution au monde à la société et et les gens ont de plus en plus envie besoin de contribuer de participer à ce mouvement donc la question du sens est vraiment complètement centrale nous ne sommes plus et heureusement d'ailleurs dans une relation de travail qui est purement qui serait purement une relation transactionnelle dans laquelle a finalement je fournis un travail contre une rémunération et ça résume la relation entre l'entreprise et moi les gens aspirent à plus de choses encore une fois à donner du sens et de la contribution et donc ça exige de l'entreprise d'abord de définir sa propre raison d'être sa propre mission sa contribution au monde de décliner ce sens à travers sa stratégie parce qu'il faut une cohérence entre la mission que l'on s'assigne et naturellement la stratégie de l'entreprise et puis ensuite de décliner ce sens jusqu'à chacun des métiers chacune des fonctions chacune des personnes qui composent l'entreprise pour que chacun comprenne le mieux possible quelle est sa contribution à cette mission plus vaste que ça c'est la première le premier ingrédient la question du sens le deuxième ingrédient fondamental également c'est la question de la confiance c'est à dire que l'on va tout simplement essayer de manager non pas en considérant a priori que finalement son collaborateur va tout faire pour s'exonérer des obligations qui qui sont les siennes va tout faire pour essayer de trouver le maximum de confort ou que sais-je dans dans l'entreprise mais au contraire on va manager en considérant qu'a priori bah les collaborateurs qui que l'on a sont ont envie de faire le mieux possible et sont capables de faire le mieux possible et ça ça change absolument tout ça change complètement la relation de travail et on va effectivement parce que on accorde une confiance a priori laisser à chaque collaborateur quelles que soient ses fonctions quel que soit son niveau hiérarchique y compris le plus modeste dans l'entreprise bah on va lui laisser le plus possible de marge de manoeuvre considérant que finalement c'est bien chacun en situation avec son intelligence situationnelle finalement sa compréhension de la situation qui est apte à donner apporter les meilleures réponses trouver les meilleures solutions aux problèmes aux questions auxquelles il est confronté et ça change évidemment radicalement tout dans la relation entre l'entreprise et le salarié et dans la motivation du salarié lui-même sur que le salarié n'est plus là simplement pour exécuter un processus très encadré et qui a été défini plus haut dans l'entreprise mais on lui demande d'apporter des solutions à des problèmes qui lui sont posés par exemple nous sommes une société d'assurance une partie importante de nos collaborateurs sont ce que l'on appelle des gestionnaires de sinistres c'est à dire ceux qui vont lorsque un sinistre survient un accident de voiture inondation peu importe répondre aux assurés et trouver des solutions mettre en oeuvre les solutions pour pour comment dirais-je honorer la promesse contenue dans le dans le contrat d'assurance et bien à ces gestionnaires par exemple on va leur laisser effectivement le plus possible de marge de manoeuvre et on va leur dire ben voilà si vous considérez que sur un dossier donné compte tenu des circonstances compte tenu des événements compte tenu de je ne sais pas de la fidélité par exemple du sociétaire que vous avez en face de vous etc si vous considérez que vous devez trouver des solutions qui ne sont pas prévues dans le contrat si vous considérez que vous devez aller éventuellement un petit peu au delà des garanties prévues prévu dans le contrat d'assurance ou que vous pouvez vous exonérer de telle ou telle pièce justificative parce que le sociétaire est manifestement quelqu'un de bonne foi ou si vous considérez tout simplement que vous devez passer une fois et demi deux fois trois fois cinq fois plus de temps que le temps normalement dévolu au règlement de ce problème parce que la personne que vous avez en face de vous est particulièrement choqué ou ou stressé ou que sais-je et bien faites le c'est vous qui en avez la possibilité et naturellement ça change complètement tout dans la richesse du travail et finalement dans la considération que l'on accorde aux personnes et leur propre leur propre motivation donc le sens d'abord la confiance ensuite et puis le troisième ingrédient qui pour moi est important que l'on pourrait appeler la bienveillance tout simplement ou l'attention là encore un c'est à dire essayer de construire des relations dans l'entreprise que ce soit les relations managériales verticales ou que ce soit des relations horizontales entre chaque membre chaque salarié de l'entreprise et bien des relations qui reposent sur sur une forme en effet de bienveillance d'attention et non pas sur la compétition la concurrence entre entre les individus je crois beaucoup plus à la puissance du collectif à la cohésion que que simplement aux vertus supposés de la compétition de l'émulation de la stimulation et lorsque vous avez ces trois ingrédients le sens la confiance la bienveillance et bien en fait il se produit des choses absolument incroyables et très rapidement en plus il se produit tout simplement le fait que à la fois évidemment et c'est l'objectif premier il y a un niveau d'épanouissement dans l'entreprise qui est sans comparaison avec ce qui se passait avant et qui se traduit d'ailleurs un y compris dans les chiffres en 18 mois on avait baissé de l'absentéisme de 25% et ça malgré tout ça ça dit des choses lorsque les gens ne sont pas bien ils ne viennent pas travailler lorsqu'au contraire ils se sentent bien dans leur communauté de travail ils vont beaucoup moins beaucoup moins s'absenter donc clairement on augmente le niveau le niveau d'épanouissement des collaborateurs mais on augmente aussi leur adhésion à l'entreprise on augmente aussi le collectif on augmente aussi leur motivation et du coup on augmente leur engagement et là aussi ça produit des choses absolument incroyables une dynamique extrêmement forte et quand on arrive à aligner en réalité parce que c'est bien le sujet lorsque l'on arrive à aligner les aspirations les attentes des collaborateurs avec les objectifs stratégiques de l'entreprise lorsqu'il n'y a plus de tension entre l'un et l'autre alors alors oui on dégage une puissance assez assez extraordinaire par ailleurs d'ailleurs les collaborateurs en contact avec les clients deviennent évidemment les meilleurs ambassadeurs de la marque parce qu'il ya forcément une symétrie entre ce qui se passe en interne et ce qui se passe à l'extérieur la relation client traduit l'ambiance interne j'allais dire un de de tension ou au contraire ou au contraire de grande cohésion et tout ça finalement se fait au bénéfice aussi de l'entreprise merci beaucoup sophie est ce que vous voulez rebondir on a beaucoup de questions donc ce témoignage passionnant vraiment j'ai écouté avec une très très grande attention je retiens d'une part cet appel à la responsabilité des dirigeants à l'engagement finalement aussi des entreprises et je pense que plus largement au delà des entreprises privées pour moi c'est l'ensemble des structures finalement collectives de notre pays je pense que quand on est un hôpital quand on a un organisme public comme l'agence c'est la même exigence finalement ou en tout cas les mêmes questions qui se qui se posent à nous je vous remercie pour cette vision finalement très impressionnante je trouve d'un changement par les valeurs finalement en changeant de valeur et en infusant au sein de l'entreprise je trouve que voilà ça donne ça donne des perspectives ça donne envie beaucoup de questions vous le disiez marie-hélène peut-être la première c'est finalement qu'est ce qui vous a qu'est ce qui a été pour vous le l'inspiration ou le déclencheur de cette démarche qui a sans doute exigé quand même de beaucoup convaincre avant de pouvoir la lancer alors c'est un petit peu ce que je disais au début il n'y a pas une seule source d'inspiration il n'y a pas un déclencheur à un moment donné mais plutôt une une somme de d'influence on pourrait dire et de mener de prise de conscience d'abord la découverte d'entreprises en france ou ailleurs un pas très nombreuses souvent de plus petite taille mais qui ont dans le passé vécu des expériences de cette nature et qui ont fait parfois des choses absolument incroyables et notamment en matière managériale il y a des choses complètement complètement incroyables qui ont été faites des entreprises qui sont allées beaucoup plus loin que nous l'avons fait pour l'instant en tout cas à la Maïf donc bien sûr ça sont des sources d'inspiration qui sont fortes quand on voit ces exemples de précurseurs ce sont évidemment des sources d'inspiration fortes et puis parfois des choses qui ont pu me marquer moi je me souviendrai toujours d'un échange que j'ai eu avec une personne qui a fait un petit peu la même chose qui s'appelle Laurence Vanné et qui a fait un petit peu la même chose au ministère belge des affaires sociales et bien avant que la Maïf ne le fasse a transformé de manière assez radicale ce ministère et par l'évolution du management et c'est elle qui un jour m'a ouvert les yeux sur quelque chose qui est pourtant tellement évident tellement simple mais simplement que l'on ne voit pas en tout cas que moi je ne voyais pas et qui m'a dit mais Pascal tu te rends compte de la responsabilité que tu as tout simplement à l'égard de l'épanouissement des collaborateurs qui sont les tiens il y a 8000 personnes dont l'épanouissement professionnel mais on sait très bien que ça déborde largement et donc d'une certaine manière quand même le bonheur personnel quasiment dépendent en partie en partie seulement heureusement mais dépendent en partie finalement de la culture de l'entreprise que tu peux insuffler et vraiment quand on prend conscience tout simplement de cette responsabilité il est évidemment impossible de la fuir de la même manière que quand on prend conscience des enjeux climatiques par exemple là où le sujet n'existait pas tant qu'on n'en avait pas conscience dès qu'on en prend conscience le sujet le dossier est au-dessus de la pile tout en haut de la pile ça devient forcément une responsabilité collective naturellement mais aussi personnelle parce qu'on a notre contribution à apporter qui devient centrale Merci Merci beaucoup On peut prendre quelques questions aussi des nombreuses personnes qui nous écoutent en ce moment Absolument Beaucoup de questions de professionnels en établissement parfois des pairs du réseau donc qui avaient sollicité votre intervention donc comment par exemple l'entreprise de la Maïf dans l'entreprise de la Maïf le message ou le discours du directeur général que vous êtes sur cette volonté est mis en pratique à tous les échelons en fait je pense que c'est la question de l'échelon y compris jusqu'à la secrétaire ou l'agent d'entretien comment finalement cette cascade de convictions arrive jusqu'à chacun Alors c'est un sujet évidemment complexe quand on est une entreprise je disais de 8000 salariés par hypothèse on ne peut pas avoir des relations directes avec chacun d'entre eux et donc il y a aussi dans la conviction de la gestion du symbole finalement parce que encore une fois on ne peut pas on ne peut pas porter directement cette conviction auprès de auprès de tous c'est un sujet complexe c'est un sujet qui qui est long qui est dans la durée qui nécessite quelques quelques conditions préalables la première condition je pense c'est qu'il faut impérativement que et là aussi on est largement dans la gestion du symbole il faut impérativement que chaque collaborateur de l'entreprise et plus encore chaque manager je reviendrai sur le rôle particulier des managers soit convaincu de manière extrêmement forte que ce mouvement est un mouvement irréversible que de toute façon on va le faire que ça n'est pas simplement une mode un nouveau truc managérial comme on en découvre très régulièrement et que de toute façon dans deux ans ou dans trois ans tout ça aura changé on va revenir aux fondamentaux du management et aux choses habituelles parce que si on n'arrive pas à convaincre que c'est tout simplement une volonté qui est irréversible et que on ne reviendra pas en arrière il y a beaucoup de gens qui soit parce qu'ils ne sont pas convaincus soit parce qu'ils ne savent pas faire vont se mettre comment dirais-je un peu en résistance ils vont attendre que ça passe et ne vont pas bouger donc ça c'est déjà une condition qui est complètement essentielle qui passe par pas mal de choses d'abord le fait que cette volonté soit incarnée incarnée au plus haut niveau de l'entreprise il faut impérativement que le dirigeant de l'entreprise en réalité incarne cette volonté pour que chacun se convainque qu'elle va effectivement aller jusqu'au bout ensuite il faut énormément d'accompagnement nous nous avons à peu près 800 managers lorsque en 2015 on a lancé ce changement managérial d'abord on les a tous réunis pendant deux jours pour leur expliquer, les convaincre, partager et ça a été un moment essentiel d'ailleurs il faut aussi, je crois symboliquement c'est important un moment où il y a une rupture symbolique où chacun repart en se disant il y a eu un avant, il y aura un après mais les choses désormais ne seront plus jamais comme avant et on a eu la chance de réussir ce passage symbolique à travers encore une fois un séminaire à la fois par le contenu du séminaire mais aussi par la forme et la manière tout simplement de s'exprimer de parler avec eux qui a été beaucoup plus reposant ouvrant finalement la porte aux émotions tout simplement et une certaine comment dirais-je forme de simplicité dans le fait de de partager aussi autre chose que du plus rationnel et de partager des émotions et puis on a mis en place un plan d'accompagnement extrêmement important qui est passé d'abord par le fait que pour chacun des 800 on a essayé de comprendre quels étaient les besoins individuels parce qu'ils ne sont pas les mêmes de chacun des 800 managers à la fois par des entretiens des entretiens par la hiérarchie par les RH des entretiens avec les collaborateurs etc. pour voir si de quoi j'ai besoin moi en tant que manager est-ce que j'ai besoin d'être convaincu par la pertinence de ce changement ou peut-être que je suis convaincu mais tout simplement que je ne sais pas faire etc. et en fonction de ça on a mis en place un plan personnalisé d'accompagnement ça pouvait passer par du coaching ça pouvait passer par des learning expeditions dans d'autres entreprises plus avancées ça pouvait passer par des lectures ça pouvait passer par des formations etc. pour progressivement accompagner les managers dans ce changement et puis peut-être deux dernières choses rapidement je suis un petit peu long désolé deux dernières choses d'abord il faut impérativement que toutes les politiques de l'entreprise et notamment que toutes les politiques RH soient complètement alignées sur cet objectif si on privilégie le collectif sur la compétition individuelle le système de rémunération doit s'adapter et finis les bonus individuels en fonction des résultats on a nous par exemple un accord d'intéressement dans lequel d'abord les critères de réussite sont des critères pas exclusivement et même pas majoritairement liés à la performance de l'entreprise mais on va mesurer par différents différents moyens le niveau d'épanouissement du corps social c'est un critère de l'accord d'intéressement le niveau de satisfaction des clients c'est un critère de l'accord d'intéressement le niveau de contribution au sujet climatique à l'environnement c'est un critère de l'accord d'intéressement et puis une fois que l'on a calculé l'enveloppe d'intéressement elle est répartie de manière strictement égalitaire entre chacun et c'est même pas un pourcentage du salaire c'est vraiment le même montant pour tout le monde donc grande cohérence dans toutes les politiques et puis bien sûr bien sûr il faut impérativement que toute la hiérarchie incarne effectivement ce changement culturel cette évolution dans les comportements et d'ailleurs ça devient un élément la question des comportements des manières d'être que l'on a essayé d'objectiver de définir le plus précisément possible devient d'ailleurs un critère d'évaluation des managers bien sûr mais aussi des collaborateurs pour que effectivement ça prenne de la puissance dans le corps social Merci beaucoup il y a beaucoup de questions je pense qu'on ne va pas avoir le temps de tout poser je constate que de toutes les manières vous avez répondu à certaines d'entre elles il y avait notamment des questions sur la formation des managers au management bienveillant vous venez d'en indiquer quelques éléments il y avait notamment sur la démarche JPEG sur la manière de gérer les compétences de vos salariés donc par vos propos étayés on vient d'en avoir des lignes peut-être une question qui nous a été posée plusieurs fois avez-vous signé finalement un accord QVT au sein de cette entreprise oui bien sûr on a signé un accord un accord QVT qui est relativement important on a d'une manière générale renouvelé l'essentiel des accords sociaux on a par exemple fait un travail extrêmement intéressant sur la question de l'organisation du temps de travail qui est évidemment un sujet central dans une entreprise et plutôt que d'être dans une logique classique au fond un peu de confrontation en tout cas un minima de négociation entre la direction générale et les organisations syndicales et on sait bien que même si les relations sociales sont bonnes on sait bien qu'une posture de négociation voire de confrontation ne peut conduire qu'à un compromis et un compromis c'est jamais complètement satisfaisant on va jamais complètement aussi loin qu'on pourrait dans des choses favorables à l'épanouissement des collaborateurs et on va jamais assez loin non plus dans des choses favorables à l'efficacité collective de l'entreprise et donc on a essayé de dépasser cette logique cette posture de négociation en construisant en amont avec l'ensemble du corps social au fond un projet d'entreprise beaucoup plus beaucoup plus ambitieux et ça veut dire que alors on a on avait demandé à 800 personnes 10% du corps social qui étaient désignés par leur père et représentatifs des différents métiers de l'entreprise de contribuer mais de contribuer activement ça a été quand même sur une période d'un peu moins de 6 mois un minimum de 4 jours entiers de travail par groupe pour métier par métier essayer de définir comment on pourrait améliorer le fonctionnement de l'entreprise à la fois dans le sens d'une plus grande efficacité mais aussi dans le sens d'un plus grand épanouissement d'une plus grande liberté etc. et on est parvenu à des choses très étonnantes qu'on n'aurait jamais pu négocier très simplement de ces travaux on a fait on a tiré la quintessence de ces travaux est devenu le projet de la direction qu'on a ensuite négocié avec les OS parce que ça c'est un passage à la fois nécessaire normal et juridiquement obligatoire la négociation du coup a été très rapide en moins de 3 mois on avait signé un accord avec la totalité des organisations syndicales et qui donne des choses assez étonnantes d'un côté du point de vue de l'entreprise si je puis dire on a mis en place des choses que jamais on aurait obtenues par la simple négociation par exemple l'ouverture de nos agences le samedi l'extension d'horaires de travail l'annualisation du temps de travail qui est évidemment qui pose quelques exigences pour les collaborateurs et d'un autre côté des choses qu'on n'aurait jamais imaginé mettre en place au bénéfice des collaborateurs par exemple tout simplement le fait que je suis complètement libre de ce qu'on appelle l'auto-positionnement c'est-à-dire que c'est collectivement qu'une entité que les salariés d'une entité vont se positionner pour dire moi je viendrai travailler tel jour je viendrai travailler à tel moment tel horaire etc plutôt que d'avoir des contraintes fixées par l'entreprise tout ça évidemment dans le cadre d'un service qui doit être qui doit être rempli par exemple les gens qui sont au téléphone sur des plateaux téléphoniques on sait à peu près à l'avance qu'elles vont être le nombre d'appels un jour de la semaine donnée une semaine de l'année définie même en fonction des heures à l'intérieur de la journée etc l'entreprise définit le nombre de personnes qui doivent être sur place pour répondre à ces appels et ensuite chacun s'auto-positionne moi ça ne m'arrange pas d'être là lundi après-midi etc et les gens définissent comme ça dans ce cadre donné par l'entreprise définissent leur propre positionnement c'est juste une illustration un exemple pour dire qu'on peut faire des choses de manière coopérative qui sont beaucoup plus intelligentes en réalité et qui vont bien plus loin que ce qu'on peut faire dans des schémas classiques de négociation merci vraiment beaucoup de ce témoignage extrêmement instructif et de votre disponibilité Sous-titrage ST' 501